Bonjour les enfants ! Aujourd'hui nous allons lire la tétine de Nina. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Hop ! « Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? » demande maman. « Jamais ! » répond Nina. « C'est ma tétine ! » « Mais quand tu seras grande, il faudrait bien t'en débarrasser. » Nina met sa tétine dans sa bouche. « Amais ! Amais ! Amais ! » « Alors quand tu iras te promener, tu la prendras ? » « Bien sûr ! Avec des gacos et du cocolat. » « Et quand tu iras à la piscine, tu l'emporteras ? » « Oui ! Je plongrai avec ! » « Et quand tu seras une grande personne et que tu partiras au travail, tu la garderas ? » « Oui, d'abord ! Il y aurait couillour, ma quéquine ! » « Et là, on voit Nina dans le métro. » « Et juste en dessous d'elle, il y a une publicité super tétine. » « Et quand tu te marieras, tu n'auras quand même pas ta tétine. » « Qui ? » « Et criouli avec une belle robe. » « Et là, on voit Nina qui se marie avec une tétine. » « Son mari aussi en a une. » « Et là-dessus, Nina va dehors. » « Soudain, un loup sort du bois. » « Un loup affreux, furieux et affamé. » « Petite fille, je vais te manger. » « Oh ! » s'écrit Nina. « Et que moi, tranquille ! » « Quoi ? » fait le loup qui n'a rien compris. Nina répète. « Et que moi, tranquille ! » « Décidément, le loup ne comprend pas. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » Nina ôte sa tétine et hurle. « T'es pas beau ! T'es pas gentil ! Et tu sens mauvais ! » « Laisse-moi tranquille ! » « Le sang du loup ne fait qu'un tour. » « Ah oui ! C'est pas beau ! C'est pas gentil ! Je sens mauvais ! » « Tu vas voir ce que tu vas voir, petite fille ! » « Et poc ! » « Tiens ! Chuch ! Ça te calmera ! » « Et Nina lui met sa tétine dans la bouche. » « Finalement, le loup n'a plus trop envie de manger Nina. » « Le loup affreux, affamé et furieux est devenu un loup tout doux, tout mou, gros doudou. » « Avec un petit sourire, il disparaît dans le bois. » « Plus jamais, il ne reviendra. » Nina rentre à la maison. « Eh bien, tu n'as plus ta tétine ! » s'étonne maman. « J'espère que tu ne l'as pas perdue. » « Non ! » répond Nina. « J'ai donné à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. » « Et c'est fini ! » À la fin de cette histoire, Nina a bien grandi.